T'arrives dans un bol, par exemple, et qu'il y a tous les mecs et que tu fais pas au moins un truc crédible, tu sais que tu vas te faire sneaker de ouf, quoi. Dans ce nouvel épisode de Big Spin, on ne reçoit pas une, mais deux jeunes femmes. Elles ont 18 et 20 ans, l'une vient de Paris-Intramuros, l'autre de Bergerac, près de Bordeaux. L'une passe son temps sur les trottins de la capitale avec ses potes du shop Ballarg, pendant que l'autre a choisi le bol comme discipline et s'y tient jusqu'à flirter avec l'idée de participer aux Jeux Olympiques de 2020. Telle la Brune et la Blonde, le lieu commun voudrait qu'elles soient d'éternels rivales, fulminants et conspirants pour s'accaparer à un unicôme providentiel. Elles ont préféré s'asseoir une heure avec nous, pour discuter skate et tricks, camaraderie et plaisir, effort et douleur, contest, voyage et DM sur Instagram, soit tout nous dire du skate au féminin. On est avec des filles qui skettent, on est avec Alix Malnati, on est avec Chani Brun. Big Spin Podcast Emma, bonjour Chani et bonjour Alix. Bonjour, bonjour. On est au skatepark d'Ochelle et demain se déroule la Cosa Girl, à laquelle vous allez participer. C'était donc l'occasion de vous rencontrer, donc d'en savoir un peu plus sur vous et on commence avec toi Chani. Du coup, je m'appelle Chani Brun, je viens de Bergerac, à côté de Bordeaux, donc maintenant j'habite à Bordeaux. Je fais du skate depuis un peu plus de cinq ans, parce qu'en fait, je me suis toujours déplacée sur un skate, mais vu que je viens d'un village un peu perdu, Bergerac, qui est une super ville au passage. Et du coup, ils ont construit un skatepark il y a quelques années, donc en fait, moi je faisais du skate, mais je ne faisais pas de tricks, c'était juste comme ça. Donc j'ai découvert le skate une fois que le skatepark a été construit. Et donc voilà, je m'y suis mis assez vite et j'ai assez vite fait des compétitions, donc c'est venu comme ça. C'est ton tour Alix. Ok, du coup, moi je m'appelle Alix Malnati, j'habite à Paris depuis toujours. Et moi j'ai commencé le skate il y a quatre ans, quatre ans et demi un peu plus. Enfin, je ne sais pas exactement, mais je me souviens qu'au début c'était vraiment parce que ma mère détestait me voir sur un skate. Et du coup, je m'étais dit, c'est marrant que ma mère ne veut pas du tout que je fasse de skate, du coup je vais en faire. Et du coup, j'avais pris celui de mon cousin et au début, j'étais dans la rue en bas de chez moi, je ketouillais. Et un jour, j'ai rencontré une de mes hyper bonnes amies qui fait du skate aussi, Solène, qui était dans mon collège. On s'est rendu compte qu'on faisait un peu de skate toutes les deux. Et puis, il y avait un skatepark juste à côté de notre collège qui était le bol de la muette, avant qu'il ait été repeint. Et du coup, on a commencé à aller skater là-bas et peu à peu, ça m'a vraiment plu et j'ai continué. Voilà. Tu étais dans le sud de Paris alors ? Non, moi j'habite dans le nord-ouest, vers la Porte d'Anière. Mais j'étais au collège dans le 16e, parce qu'il fallait que je change. Et du coup, c'était proche de mon collège, mais assez loin de chez moi. Du coup, je n'allais pas tout le temps, tout le temps, mais c'était un peu après les cours. Et c'était facile d'apprendre dans un skatepark ? Le bol de la muette, pas tant que ça, parce que c'est quand même un bol qui est assez grand. Mais j'avais 14 ans et à 14 ans, on est un peu con. Du coup, même si c'était super haut et tout, j'avais pas peur de dropper des courbes de 2 mètres. Et du coup, pour apprendre, ça faisait peur, mais en soi, à cause de l'âge, c'était plutôt facile. Pas trop d'appréhension ? Non, ça allait. Je réfléchissais pas beaucoup. Et maintenant, tu réfléchis plus ? J'ai l'impression, parce que je stagne un peu. Parce que j'ai beaucoup plus peur de me lancer et tout. Parce que je connais trop les conséquences. Et je sais que je peux trop facilement me faire mal. Mais bon, après, je fais un peu abstraction et voilà. Quelles ont été les premières images de skate que vous avez vues ? Les premiers... Ouais, moi, ça a été un peu un déclic, en fait. Parce que je traînais au skatepark. Il y a eu un événement organisé par la ville. En gros, un événement culture urbaine. Et c'est là que j'ai rencontré mon copain Alex. Je l'ai vu skater. C'était le plus fort. Et du coup, j'ai trouvé ça super impressionnant. Donc, dès qu'il y a eu un contest à nouveau dans ma région, j'y suis allée. Et pareil, l'ambiance, ça m'a vachement marquée. Parce que je trouvais ça... C'était bon enfant. Mais en même temps, il y avait vraiment une ambiance de feu. C'était vraiment ouf. Et c'est là que je me suis dit, ok, j'ai envie de faire des compètes. Parce que derrière, les gens, ils sont trop motivés. Il y a une ambiance dingue. Et c'est ça, je pense, qui m'a le plus marquée. Et tous les déplacements que je fais pour les contestes ou quoi. Quand il y a des gens qui vraiment donnent leur max. Je pense que c'est les images qui me restent le plus. C'est vraiment ce qui me motive. Le skate, tu l'as vraiment vu en bas de chez toi, en fait. C'est pas quelque chose qui était sur les réseaux, les magazines. En fait, ça a commencé en bas de chez moi. C'est vraiment là que je me suis dit, ok, je vais m'y intéresser. Je vais voir ce qui se passe dans le monde. Mais j'ai pas commencé en regardant des vidéos et me dire, je vais aller au skatepark. Ça, c'est vraiment, ça m'est tombé dessus un peu de traîner avec une bande de mecs. Parce que je traînais pas beaucoup avec des filles. Et du coup, je les suis au skatepark. Et bon, de rien faire au skatepark toute la journée, au bout d'un moment, c'est relou. Quand les mecs, en plus, ils te disent, ah bah non, tu peux pas, tu peux pas comprendre ou tu peux pas faire. C'est un peu énervant. Et donc, vu que j'aime bien un peu faire la compète avec mes potes. Je me suis dit que j'allais essayer un peu de leur botter le cul. Donc, je me suis dit que ce serait bien un peu de faire la compète un peu contre eux, faire des outs et tout. Quel était le regard de vos amis, filles ou garçons, par rapport au skate, au début et après, comme ça a évolué ? Est-ce qu'ils ont pris ça un peu plus au sérieux quand vous avez pris ça au sérieux ? En fait, moi, dans le milieu dans lequel j'étais, le 16ème, et même avant, j'étais dans le 8ème. Donc, c'est un milieu assez particulier, de mon point de vue. Et du coup, quand j'ai commencé à faire du skate, déjà, mes parents comprenaient pas, personne comprenait. Parce que j'étais pas du tout, j'avais aucune relation avec des skateurs, je connaissais aucun skateur. Et du coup, quand au collège, j'arrivais avec mon skate, le premier mot, c'était, ouais, t'as un garçon manqué et tout. Et moi, ça m'énervait tellement, j'étais là, je leur disais, non, mais ça n'a rien à voir, je veux faire autre chose que de la danse. Je trouve plus d'intérêt dans le cadre que dans ce que vous faites à côté. Parce que bon, alors j'étais en 3ème, du coup, en 3ème, à Paris, on commence à aller au café, mais on fait rien, c'est nul. Et du coup, moi, je voulais faire autre chose parce que je m'ennuyais. Et du coup, au début, les gens, ils étaient vachement, enfin, ils comprenaient pas. Vraiment, je pense que c'est le mot qui est le plus approprié, c'est le fait qu'ils ne comprenaient pas. Alors, ils ne savaient pas ce que c'était, ils n'y connaissaient rien au milieu. On n'avait que le cliché du skateur, vraiment le thrasheur à fond. Et du coup, c'était la seule image que les gens avaient. Et en fait, peu à peu, ça a évolué quand j'ai commencé à... Je pense que le truc qui a vraiment déclenché un déclic chez les gens, c'est quand j'ai commencé à recevoir des Vans. Et que mes potes, eux, ils voyaient juste des Vans. Ils se disaient, ah, trop bien, tu reçois plein de chaussures, enfin, gratuitement et tout. Pour eux, c'était, ah, bah, t'es sponso. Donc, ça te mène à quelque chose de faire du skate. Même un truc tout bête, c'est quand j'ai commencé à avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram par rapport aux autres gens de mon collège. Ils me demandaient, mais tu fais comment ? Tu les payes et tout ? Et je disais, bah non, c'est le skate. Ça a évolué quand ça s'est matérialisé, en fait. Et d'un côté, ça m'énerve. Parce que la seule vision du skate qu'on m'épote, c'était vraiment le fait que ça me rapporte des choses matériellement. Alors que moi, je préfère largement le truc humain du skate. En même temps, ça reste difficile à appréhender, le skate, quand tu ne sais pas ce que c'est. Oui, évidemment. Bah, évidemment. Non, mais c'est sûr. En plus, comme j'ai changé beaucoup de choix d'établissement scolaire, ce que je faisais à chaque rentrée, c'est que j'essayais de cacher au maximum le fait que je fasse du skate. Parce que je n'avais pas envie d'avoir les questions, les clichés, les trucs. L'année dernière, quand je suis arrivée dans mon nouveau lycée, j'avais mis mon Instagram en privé. Et je n'acceptais pas les gens de mon nouveau lycée parce que je ne voulais pas que ça se sache. Parce que je savais que j'allais avoir le droit à des milliers de réflexions. Enfin, maintenant, je m'en fiche. Et au début, c'était un peu bizarre. Si tu n'avais pas fait de cut par rapport au huitième, au sixième arrondissement de Paris ? Je serais la pire de toutes. Tu aurais pu faire quoi ? Ah non, je pense, déjà, je serais dans une petite école de commerce à Paris. Je sortirais tous les soirs dans les mêmes endroits avec les mêmes gens, à claquer de l'argent tous les soirs. Vraiment, je serais quelqu'un que je n'aime pas actuellement. Je ne sais pas, j'aurais été insupportable. Tu aurais été différente, tu ne serais pas la même. Oui, mais pas la personne que j'aurais dû être. Genre, tu es vraiment toi-même quand tu dis skates. Oui, en quelque sorte. Tu n'aurais pas de souhait de trasheur ? Non, vraiment pas. Avec des tâches ? Non, non, boss. Oui. Des trous dans tes chaussures ? C'est pas à moi. Mais en vrai, et en plus, encore maintenant, j'essaie vraiment de trouver un juste milieu, de continuer à voir mes potes du lycée et tout, et de faire du skate. Et c'est super dur, parce que ça n'a tellement rien à voir, qu'au bout d'un moment, je vais faire beaucoup plus de skate, ou je vis des périodes où je ne fais que sortir, mais je skate pas. Parce que c'est trop dur les deux, quoi. Et il y a des garçons qui font du skate dans ton lycée ? Ah non, pas du tout. Je pense pas, enfin honnêtement non, je crois que je ne l'ai jamais vu. Gros décalage alors. Ah ouais, non, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Tes copains, tes copines, comment ils voyaient le skate, et comment ils t'ont vu au fur et à mesure que les étapes a évolué ? Bah moi, du coup, vu que j'étais avec ma bande de potes, vu qu'ils faisaient du skate et tout, ça a été plutôt bien reçu, même si au début, c'était pas très crédible. Ils se moquaient un peu de moi, ils me charriaient, quoi. C'était vraiment, oh bah regarde, tu sais toujours pas faire ça, ou tu vois bien, on est toujours plus fort. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à faire des compètes, à rencontrer des skaters qui suivaient sur Instagram, à leur dire, bah j'ai vu ce mec skater, j'ai plus allé à cet endroit et tout, ils se sont dit, ah ok, elle commençait à bouger. Et je revenais de moins en moins souvent au skatepark, parce que j'allais à plein d'endroits, je commençais à progresser. Et il y a des mecs qui ont été super contents, il y en a d'autres qui ont été un peu jaloux parce que je commençais à avoir des sponsors. Du coup, ils prenaient pas très bien et c'était là, ouais, mais t'es moins forte que nous, mais t'as quand même des sponsors et tout, c'est pas juste, t'es une fille, machin. Et du coup, il y a eu un peu de tension au skatepark. Mais maintenant, c'est super bien reçu parce que tous ces mecs, ils me connaissent depuis super longtemps, ils m'ont vue aller au skatepark tous les jours, même quand ils faisaient moins de trois, j'étais toute seule au skatepark. Et du coup, j'ai gagné une certaine forme de respect, donc ça va, c'est cool. Et puis mes parents, ils sont triathlètes, ils font du sport en compète. Donc au début, ils se sont dit, bon, elle arrête la gym parce que moi, je faisais de la gym en compète, donc déjà, ouais, mes copines de la gym, c'est mort, ça s'est super mal passé. J'ai commencé à dire, non, mais j'ai un championnat de France en même temps que la compète de gym, ça a été une galère de fou. Je voulais pas me faire mal à la gym pour le skate, je voulais pas me faire mal en skate pour la gym, ça a été une catastrophe, j'ai été entre deux mondes, quoi. Et du coup, une fois que j'ai vu qu'elles étaient pas super cool, comparé à mes potes, je me suis dit, allez, laisse tomber, j'arrête la gym. Et ouais, du coup, au début, ma famille, ils se disaient, bon, c'est un loisir. Et une fois que j'ai commencé à faire pas mal de compètes, ils se sont dit, ah, ok, cool, il y a vraiment quelque chose, quoi. Il y a, entre guillemets, c'est pas des entraînements, mais vraiment, le skate, elle travaille quelque chose pour aboutir à un but. Et voilà, c'est juste pour la culture un peu de l'effort, quoi. C'est ce qui est important dans ma famille, je pense. Donc, maintenant, ils sont super contents d'où j'en suis. Et voilà, donc, ça se passe super bien. Et je suis super contente de pouvoir battre mes potes en skate. Donc, c'est super cool, tout va bien. Et entre la gym et ce qu'on t'impose par rapport au skate, si tu dois comparer ces deux activités ? Bah, à vrai dire, c'est bizarre, mais c'est assez similaire. C'est-à-dire que, par rapport, on va dire, au travail dans le skate, j'ai toujours beaucoup travaillé mes figures en gym. Donc, c'est pareil, on peut dire que c'est des tricks. Donc, il faut commencer doucement, pas très haut, pas avec trop de détente, tout ça. Enfin, voilà. Et donc, honnêtement, quand je vois l'état dans lequel on peut se mettre en skate, à avoir peur, à se dire, oula, il va falloir que je répète et tout. Ça, ouais, franchement, ça ressemble à la gym. C'est clair. Et il y a des gens qui ne sont pas dans le délire de se dire, il faut que je répète, il faut que j'apprenne mon truc, c'est tout. Donc, moi, je suis dans ce délire et je me dis, c'est comme quand j'étais à la gym. Par contre, c'est clair que ça n'a rien à voir avec les paillettes, les machins et tout. Ça, c'est clair. Il ne faut pas comparer. Et les jugements, c'est pareil. Je sais que la gym, on se regardait vachement. On se disait, oh, est-ce qu'elle est plus dans la chorégraphie, machin ? Et là, on n'est pas sur la même chose. On est sur du style en skate, on est sur de l'engagement, on est sur du gros skate, de la prise de risque. Mais bon, au final, des fois, je me dis, on est quand même sur un truc un peu artistique en skate. On a chacun notre façon de skater et tout. Donc, je me dis, bon, ça ressemble un peu. Sauf que maintenant, je fais un vrai truc. Je prends des risques et je fais un truc qui m'épanouit quand je réussis. Je suis contente pour moi. Avant, c'était plus pour la gym, pour l'équipe, machin. Mais la rigueur, grosso modo, la rigueur que tu avais à la gym, c'est que tu as la même en skate. C'est ça. Et ce n'est pas comme à tout le monde. Quand je dis que moi, à la gym, je trouve ça pareil. Il y a des gens, ils ne voient pas ça du tout pareil. Mais la rigueur, un peu de se dire, bon, ben voilà, je veux apprendre une figure. Comment je vais me donner les moyens de réussir ? Et moi, je me dis, je vais y aller par palier. Je vais répéter. S'il faut, ben voilà, je vais y passer la journée. Mais c'est ma façon de faire. Ce n'est pas la liberté que le skate offre, d'une certaine mesure ? C'est ça qui m'a attirée. C'est la liberté que le skate offre. Toute ma vie en gym, j'en ai fait depuis toute petite. On m'a dit, non, tu vas prendre ça. C'est ça dans le programme. C'est cette figure pour la compétition. Et tu vas faire ça toute l'année. Et non, tu ne vas rien faire d'autre. Et moi, j'avais envie de faire plein de trucs. Si j'avais pu faire des bris partout et tout, j'en aurais fait. Mais on me disait, non, non, c'est ça la compète. Voilà, il faut que tu assures et tout. Maintenant, je fais ce que je veux en skate. J'ai la liberté de faire ce que j'ai envie, de faire ce que je veux au contest. Si j'ai envie de faire un run de telle façon, je le fais. Il n'y a personne qui me coache à me dire, non, tu vas faire comme ça, comme ça. C'est vraiment comme je le ressens. Et c'est vraiment en fonction de comment je me lève. Si j'ai envie de faire ce truc, je le fais. Et tes parents, tu parlais qu'ils ont été très athlètes. C'était évident pour eux que tu allais faire du sport. Et pour toi, donc ? Ouais, ils font toujours du triathlon. Ils ont eu beaucoup de titres et ma soeur aussi. Faire du sport, ça a été une évidence. Faire de la compétition, pas forcément, parce qu'on ne m'a jamais forcé. Mes parents ne m'ont jamais dit qu'il faut que tu fasses de la compétition. Mais c'est plus faire du sport parce que ça apporte beaucoup de choses. Et bon, je suis en STAPS, donc je ne vais pas dire le contraire. Tu peux nous expliquer ce que c'est STAPS ? En gros, STAPS, c'est une filière à la fac. Donc moi, je suis en licence qui étudie le sport sous tous ses angles, notamment la technique, les sciences humaines, les sciences biologiques. Donc, je vois ce qui se passe à l'intérieur de ton corps quand tu fais du sport, ce qui se passe dans ton environnement social, dans ta tête et ce qui se passe quand tu fais certains sports. Enfin, voilà, j'étudie tout et je sais que ça apporte plein de choses super. Et je sais aussi qu'il peut y avoir, que ça peut aller très loin. Pour la compétition à l'extrême, ça peut être très difficile. Enfin, voilà. Et c'est juste l'importance, c'est de s'épanouir. Donc, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Fais un truc que t'aimes et voilà. Et dans tes études, tu as des créneaux dédiés au skate, donc par rapport à ce cursus ? Du coup, je suis en troisième année. Et ma troisième année, je vais la faire sur deux ans. Donc, en fait, depuis que je suis rentrée à la fac, je suis en horaire aménagé, on va dire. Donc, en fait, j'ai mon emploi du temps toute la semaine. J'y vais quand je veux. Je peux être absente toute la semaine. Ça me fait plaisir. Voilà, il n'y a pas de souci. Et j'ai quelqu'un qui prend des notes dans l'amphi pour me les envoyer le soir. Ce n'est pas que pour moi. C'est pour tous les sportifs, vu qu'on est quand même dans une fac de sportifs. Il y a plein de gens qui sont à bon niveau, au niveau. Et donc, on peut bénéficier de ça. Et cette année, quand je leur ai dit, écoutez, l'année prochaine, je risque de voyager encore plus que cette année. Il y a des qualifications pour les Jeux olympiques, machin. Ils m'ont dit, écoute, tu passes les matières que tu veux. Et c'est celles que tu n'as pas passées. Tu les passeras l'année prochaine. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, c'est cool. Je vais au cours que je veux. Et j'essaie de rattraper ça comme je peux. Toi, Alix, tu as une pratique du skate qui est assez différente. Oui, assez. Moi aussi, j'habite en plein Paris. Je suis au lycée. Enfin, j'étais au lycée même. Mais maintenant, dès que je voulais skater, je pouvais après les cours. C'est un peu différent. Après, moi, je ne suis pas trop dans la même... Comment dire ? Oui, moins compète. Oui, voilà. Moi, je suis... L'année dernière, j'en faisais encore. Et là, peu à peu, je commence vraiment à me prendre un autre chemin, on va dire. Du coup, non, ce n'est pas trop la même chose. C'est quoi le chemin que tu es en train de prendre ? Bah, juste, je n'ai plus envie de faire de compétition. Je préfère largement suivre des mecs qui vont aller filmer dans Paris toute la journée. Ou même pas... Je ne saurais pas comment je pourrais qualifier ça, mais c'est... Non, ce n'est plus trop les compétitions et tout, ce qui m'intéresse le plus dans le skate. Je pense que ça dépend plus de la personne. Moi, si je fais des compétitions, ce n'est pas forcément pour la compétition ou les classements ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce qu'en fait, j'ai besoin de me mettre un coup de pied au cul, en fait. Si je ne me dis pas, il y a cette échéance dans un mois, et il va falloir que tu as sûr, si on dit, dans un mois, il faut que tu ailles filmer, ça ne va pas forcément être la même chose. J'ai ce petit goût de la concurrence qui fait que le jour J, je me dis, là, il va falloir donner le meilleur. Et je pense que ça dépend de la personnalité, de comment tu arrives à ce qui était tous les jours. Moi, c'est que ça me permet d'avoir un objectif et que ça me fait progresser, du coup. Je pense que ça dépend de ta pratique. Je suis vraiment d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi et je pense que moi, justement, si j'avais un objectif, de toute façon, je n'arriverais jamais à mon objectif. Mais il faut le dire. Mais même si j'avais un objectif, je ne me bougerais pas plus que ça. Parce que ça dépend vraiment des jours. Il y a des jours où je vais arriver, je suis sur le spot hyper motivée, hop là, cheville, je ne quête pas de la journée, je rentre chez moi, je suis hyper énervée. Et d'autres jours où j'arrive, je vais super bien ce qui était une heure, une heure plus tard, je vais dormir parce que je ne tiens plus. Vraiment, ça dépend. Tous les jours, c'est hyper différent. Je ne me fixe pas du tout d'objectif de ce que je vais faire aujourd'hui et de ce que je vais faire demain. Tu fais du sketch plus spontanément dans la rue en fonction de qui y va, qui en fait, qui va y aller ? Oui, vraiment. En fait, c'est exactement ça. Un jour, je vais être motivée, un jour, je ne vais pas être motivée. On l'a plus derrière du temps, ça va, je suis motivée, un minimum. C'est hyper aléatoire. Et tu as envie de faire une part ? En vrai, pourquoi pas ? Pas maintenant, parce que je n'aurais pas grand-chose à mettre dedans. Non, mais pourquoi pas ? Mais après, là, on a filmé avec Balargue. Ça fait six mois qu'on était sur un projet. Le sketch-up, donc ? Ouais, le sketch-up d'ici Les Moulinots. Et ça faisait à peu près six mois qu'on était sur un projet de vidéo. On est même partis au Luxembourg pour filmer et pour être très productifs. Et on est partis quatre jours. C'était vraiment... C'est exactement ce que j'aime dans le sketch. Je suis partie dans plein d'autres endroits avec mes parents, genre au Canada et tout. Et partir quatre jours au Luxembourg avec eux, j'ai préféré. C'était vraiment beaucoup plus drôle. On a dormi dans la forêt et tout. C'était ce qui n'était pas du tout mon truc de base. Mais vraiment, avec eux, c'était trop drôle. C'est qui l'équipe Balargue ? Avec qui on est partis ? Avec Kiespansu et tout. Oula, si j'en oublie un. Je vais me faire tuer. Il y a Thomas Courteil, Joshua Marques, Lucas Languasco, Truman, Adrien, je ne connais même plus son famille, tellement on l'appelle Truman. Il y a Tao, il y a qui d'autre ? Oula, pas que j'en oublie un. Ah si, il y a Flo. Flo qui est à mon âge. Il faut que tu dises son nom, son prénom. Flo, comment il se prie ? Son arrobase, tu vois. Quelques de retours. Ah, c'est mon Insta. C'est flo.sb. Il a 17 ans. S'il y a des filles qui écoutent, ça va lui faire plaisir. On ne skate pas qu'entre gens qui sont sponsorisant par le shop. Du coup, en soi, on est beaucoup à skater tout le temps ensemble. Et justement, dans la vidéo qu'on filmait, il y a plein, plein de gens de Paris de partout en fait. Enfin, c'est pas du tout... On n'a pas décidé de faire une vidéo que Balargue. On s'est dit, ça va être Balargue et les copains, ça va être tout le monde. Et puis, il y a des tricks de Juan Renaud, par exemple, qui sont incroyables. Et pourtant, il n'est pas dans le shop. Mais c'était même pas pour la vidéo. On filmait parce qu'on avait la caméra et du coup, voilà. Et ça, c'est sorti ? C'est en ligne ? Non, c'est pas encore sorti. D'accord. Du coup, je tease un peu le truc alors que connaissant Balargue, elle va sortir dans le mois, je pense. Mais de toute façon, on va faire une avant-première et tout. Il y a une date ? Il y a un nom ? Il n'y a pas de nom précis. On avait pas mal d'idées par rapport à ce qui s'est passé au Luxembourg. Mais non, il n'y a pas de date, pas de nom. Pour l'instant, c'est encore un peu approximatif. Mais ça va sortir et ça va être très, très cool. Et comment tu rencontres ces gens et comment tu commences à passer du temps avec eux ? Et comment tu t'imposes en tant que... En plus, c'est vraiment drôle la façon dont j'ai rencontré Thomas Courtaille qui m'a fait entrer au shop. Parce que j'étais à une soirée, à un event, je ne sais plus, une avant-première ou un truc comme ça. Et Thomas avait un peu... Et il arrive vers moi et je ne sais plus quelle planche j'avais. Il chope ma planche et il dit « Toi, Alix, il faut vraiment que tu rentres chez Ballard, passe au shop » alors que c'est super lent chez moi. Du coup, ça faisait deux mois qu'il m'a envoyé des DM sur Insta. Je le fais passer pour un forceur mais en même temps... Et du coup, il m'a dit « Ouais, il a chopé ma board comme ça. Il a dit « Ouais, toi, il faut vraiment que tu passes chercher une board et tout. » Et là, je le vois, il pousse ma board sur le sol, il se jette dessus, il essaye de la casser. Ça ne marche pas, il s'éclate sur le sol. Et puis après, il la reprend, il la recasse. Bon, il a réussi à la casser finalement. Et donc, le lendemain, il m'a envoyé un message, il m'a dit « Passe au shop » et puis je suis venue et puis peu à peu, j'ai rencontré tous les mecs. Et aussi, après, je les voyais souvent aux events et à Repu aussi parce qu'à Repu, tout le monde se croise forcément. En fait, ils cherchaient une fille absolument dans leur team et elle va résister. Il dit « Ouais, ouais, ouais. » Mais au début, c'est ce que j'avais compris. Ils voulaient une fille dans le shop et puis à Paris, il n'y a quand même pas un peu de filles mais on n'est pas non plus 34. Du coup, je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi moi mais c'est arrivé et c'est très bien. Partir en tour avec une bande de garçons ? Je l'appréhendais tellement. Je ne l'appréhendais pas dans le mauvais sens du terme mais je me demandais vraiment comment ça va être parce que j'ai l'habitude de partir avec des garçons mais qu'avec des garçons, ça ne m'était jamais arrivé. Et puis aussi, il y avait le facteur parental qui était là à dire... Ta mère était certainement très contente. Ma mère, en plus, je lui avais dit « Bon, maman, je vais partir quatre jours avec les mecs du shop. » elle me regarde et me demande « Quel shop ? » Du coup, je lui explique un peu le truc et tout. Elle me dit « C'est hors de question. » Alors que je suis majeure mais ça ne change rien avec les parents ça. Et du coup, elle me dit « On va en reparler avec ton père. » Donc cette phrase « On va en reparler avec ton père, ça veut dire que c'est foutu. » Et du coup, je ne sais pas comment c'est arrivé mais un jour, je rentre chez moi et ma mère me dit « Ah oui, j'ai eu Thomas au téléphone. Tu peux partir ? » Et je dis « Bon, bah cool. » Et du coup, au final, ça s'est trop, trop bien passé. Genre, c'était un peu lourd au bout d'un moment parce qu'ils sont très drôles mais ils sont très cons aussi. Et du coup, forcément, il y avait des moments des illusions totales où j'étais au fond du van avec ma musique à faire abstraction d'eux parce que j'en pouvais plus avec Joshua Marquez qui, dès qu'il y avait une fille qui passait, ils criaient dans le van « Oh la gachi ! » Genre, je n'en pouvais plus. Genre, je faisais overdose mais après, c'était que quatre jours et c'était vraiment trop bien. Donc quand tu vas partir deux semaines avec eux, ça va être un peu plus difficile. Je ne sais pas si ça se ferait. Franchement, en vrai, oui, pourquoi pas. Maintenant, je les connais. Mais il faut les connaître. La lourdeur des mecs, je connais. Sur les tours. Ouais, mais moi, c'est plus... Enfin, tu sais, moi, je trouve ça plus sympa que autre chose. Mais carrément. Ça me fait marrer parce que d'un côté, ils sont très lourds. Quelquefois, ils peuvent me lancer des pics tout le temps. Mais d'un autre côté, ils sont tellement gentils, hyper protecteurs. C'est fou. C'est vrai. Je vais dans un bar avec eux. Il y a un mec qui va venir me parler ou me payer un verre. C'est ce qui s'est passé encore avec Josh la dernière fois. Josh, il m'a pris par derrière que ça. Il m'a fait, ouais, tu fais quoi, là ? Je parle et ils sont hyper protecteurs et c'est limite chiant. Mais bon, je vais pas leur voir. T'aimerais être un peu plus indépendante même au sein de Balargue. Oui. Même en général. Non, mais je rigole. Vraiment, ça me dérange pas du tout. Et là, tu parlais de DM. Vous avez beaucoup de DM de garçons ? Ouais, ils sont bien lourds. Surtout, c'est... C'est chiant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous réponde ? Il y a déjà les mecs de base, souvent les enfants qui font tes sponso. Ouais. Ça, c'est le DM qui saoule, qui... Bon. Ils sont mignons. C'est gentil, quoi. Quand on met des photos de ce qu'on a reçu, par exemple, de Vannes, c'est des trucs comme ça. Ils sont fous. Il y a 34 messages de... Est-ce que tu vends ? Est-ce que tu donnes ? Genre des trucs comme ça. Je fais pas de gens. Je n'ai besoin. Après, il y a les mecs vraiment lourds qui disent « Ah, t'es trop belle, t'es trop fraîche. » Moi, moi, ça me... tu fais du skate et tout. » Ça me nourrit mon égo, moi. Ouais, c'est super flatteur. C'est super flatteur. Et puis, en plus, moi, je me fais un plaisir de fou à les remballer. Ça me fait super plaisir. J'adore. J'adore les remballer. Donc, on continue à m'envoyer des messages. J'aime bien vous remballer. Sachez que c'est avec plaisir. Beaucoup d'amour. Moi, je ne réponds pas. Si je reçois des messages de gens qui ont l'air un peu lourds ou carrément chiants, je ne vais pas me prendre la tête pour répondre à des trucs comme ça. Après, il n'y a pas trop de rage. Les gens, ils ragent de leur côté. Donc, les DM, ça fait quand même plaisir. Et puis, généralement, c'est des gens que je ne connais pas. Ce n'est pas comme si c'était des skaters que je croisais tous les jours qui n'aurait pu. Parce que ça, à ce moment-là, ça devrait être gênant. Mais généralement, non, ce ne sont pas des gens que je connais. je m'en fous un peu. Il n'y a pas de garçons spécialement très lourds en DM ? Non, ça va. Non, ça va. Il y a des filles qui vous demandent des conseils ou qui vous sollicitent ? Qu'est-ce qu'elles veulent savoir en général ? Moi, j'ai eu un message il n'y a pas très longtemps qui m'a un peu perturbée, on va dire. Parce que ça arrive que des filles me disent « Oh, est-ce que tu peux me donner un conseil pour ça ? » Et je suis super contente. Je trouve ça super flatteur de me demander. Ça me fait super plaisir. Et il y a une fille une fois qui m'a dit, qui m'a demandé je pense, il me semblait pour lui vendre quelque chose si j'avais un truc et elle me dit « Mais tu sais, je commence juste le skate, je ne veux qu'aller skater ce jour-là de la semaine quand il n'y a pas de mec dans le skatepark, je me sens trop gênée, trop mal et tout. » Et je me suis dit « Mais il ne faut pas quoi ! » Je me suis sentie, j'ai eu envie de l'emmener avec moi et de lui dire « Mais non, mais regarde, ça peut se passer, ça peut se passer bien quoi ! » Donc, des fois, il y a des filles qui, je ne sais pas toi, mais moi qui m'envoient des messages pour me dire « Je ne me sens pas bien, je n'ose pas et tout, comment tu fais pour arriver à aller au skatepark quand il y a des mecs ? » Je me dis « Mais merde quoi ! » Non, il ne faut pas quoi, oser. Moi, ça ne m'est pas arrivé beaucoup de fois de recevoir des messages de filles. Enfin, un peu, mais c'était toujours pour des conseils genre « Comment tu as fait pour faire au lit ? » Des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça, ça m'est déjà arrivé aussi qu'il y ait une fille qui me dise « Ouais, j'ai peur d'aller au skatepark. » je n'ai pas peur, mais c'est à ce qu'on comprenait. C'était qu'en gros, elle avait peur d'aller au skatepark parce qu'il y avait des mecs. Et le truc, c'est que de toute façon, quand on fait du sketch, il y aura toujours les mecs à côté et donc il faut bien s'y habituer un jour ou l'autre. Et ça fait peur aux démons. Évidemment que ça fait peur et qu'on a vachement d'appréhension. On se dit vraiment « Qu'est-ce qu'ils pensent de moi ? » Mais en fait, les gens s'en foutent. Quand on vient dans un skatepark et que la plupart des gens qui skatent autour, ils sont concentrés sur leur skate, sur leurs potes et ils ne vont pas faire attention. Ils ne vont pas se dire « Regarde, juger directement. Ils disent « Regarde, la petite qui a fait du skate. » Donc il ne faut vraiment pas avoir peur. Mais après, c'est vrai que c'est dur à assimiler et le fait de devoir faire avec. Vous avez vraiment l'impression d'avoir eu à vous intégrer dans un univers masculin ? Non. Moi, oui, quand même. Moi, vu que j'étais dans un village, il n'y avait pas tant de personnes que ça au skatepark. Même si on était beaucoup sur skatepark vu qu'il était petit. C'est parti vraiment de la bande de potes. Donc j'y suis allée petit à petit. J'ai fait ma ville, Bordeaux, les compétitions nationales, les compétitions internationales. Au fur et à mesure, j'ai réussi à prendre la confiance. Je n'ai pas direct été dans une grande ville comme Paris où il y a déjà plein de mecs super forts et tout. On a tous un peu commencé le skate en même temps dans le nouveau skatepark. Donc bon, c'est vrai que c'était tranquille. Ça allait. Tu penses que le skate était moins genré, moins fille, garçon, ce moment où tout le monde commence en même temps ? Ouais, c'est ça. On ne s'est pas posé la question du sexe, on va dire. On ne s'est pas dit fille, garçon. On s'est dit on essaie tous de faire du skate dans un nouveau skatepark. On n'a jamais eu ça avant. Et je trouve que maintenant on réfléchit un peu plus à se dire oh, il y a une fille sur skatepark, regarde, comment elle skate et tout. Mais là, ça ne s'est pas trop posé parce que je ne sais pas, j'étais déjà intégrée. Il n'y a pas eu de fille, garçon. C'était on skate entre potes. Quand tu as commencé à faire des compétitions, il y avait des catégories filles ? Il y avait des catégories filles, garçons. Ça m'est déjà arrivé de faire des contestes où c'était mix. Là, encore une fois, c'était plus le regard sur le skate. Je ne me suis pas sentie en tant que fille. C'était, bon, par rapport aux autres filles, comment je vais me sentir ? Elles sont plus fortes que moi. Comment on va me regarder ? C'était plus mon niveau en skate, comment je me déplace sur le skatepark et tout. Je ne me suis pas dit oh, il y a une fille qui skate et tout. Ils vont me regarder bizarre. Même si ça arrive très souvent que j'arrive sur un skatepark que je sois la seule fille et que là, on me fixe. Je trouve ça assez désagréable. Mais sinon, intérieurement, quand je skateais, je n'avais pas l'impression de me dire je suis une fille et tout. C'était plus est-ce que j'ai le niveau ? Est-ce que je skate bien ? Est-ce que ça va être ridicule ? Mais pas ridicule en tant que fille. Je n'y pensais pas trop. Tu parles de contestes internationaux. Quel cursus que tu fais ? Du coup, cette année, j'ai fait le pro-tour des Vans Park Series. Tu peux expliquer ce que c'est et où tu es allée ? Les Vans Park Series, c'est des compétitions de parc terrain qui sont organisées par Vans. C'est des grands bols avec des courbes, des plans inclinés, des boxe, un peu de tout. Du coup, le concept, c'était de faire un tour avec toutes les filles du monde entier à une sorte de tour pro. Et donc, je suis allée à São Paulo au Brésil, à Huntington, en Californie, récemment en Suède. Du coup, le concept, c'était d'aller sur toutes les compétitions avec les meilleures filles du monde. Ça faisait très peur, c'était très dur. Mais voilà, encore une fois, ça me met un coup de pied au cul et c'est toujours tout bon à prendre. C'est cool. Comment t'as ressenti les filles dans les autres pays ? Est-ce que c'est différent ? Est-ce que c'est plus accepté au Brésil, par exemple ? Je ne dirais pas accepter, je dirais que c'est carrément... C'est apparemment, on m'a dit ça, c'est le deuxième sport national. Il y a le foot et il y a le skate. Et là-bas, c'est des stars. C'est un truc de malade. Le public était déchaîné, ça m'a donné des frissons et il criait les prénoms des skateurs. C'était un truc de dingue, vraiment. Et les autres filles qui ont de qui je suis, ça peut être n'importe quelle fille en skate que les gens connaissent. Voilà, des pros, Lysia Armento, Nora Vasconcelos, toutes les filles les plus fortes du monde. Et donc, c'est difficile de se dire que là, pour le coup, on peut être jugé par ces filles-là. En tant qu'amateurs qui débarquent de la France, c'est dur, surtout dans des skate-parks comme ça et à l'autre bout du monde. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Le skate, ce n'est pas tout à fait pareil. Ça fait déjà longtemps qu'elles font du skate, qu'elles ont un niveau de fou. Donc, c'est déjà plus accepté. C'est, on va dire, normal pour elles de faire ça, de faire ses compètes. Et il y a un business aussi derrière. Donc, elles sont super compétitives. C'est difficile, il faut s'accrocher. Quel regard vous avez sur la place des filles qui font du skate dans les médias, que ce soit dans les magazines généralistes ? Si c'est les pubs, c'est une catastrophe. Les pubs en général. C'est ce dont on parlait juste avant, il y a une marque qui contacte pas mal de skateuses, une marque de haute couture qui contacte pour sa campagne, Zadig et Voltaire. Et ça n'a tellement rien à voir avec le skate, c'est un truc de dingue. Ils nous demandent de faire des choses, ils n'arrivent pas à assimiler le fait que quand on fait du skate, on est obligé de tomber. Genre ils nous disent limite ne tombez pas, transpirez pas, soyez pas moche. C'est vraiment juste pour... Souriez ça. C'est juste pour... Ils veulent avoir l'image un peu du skate quoi. Voilà, ils la veulent mais sans les inconvénients. Ils comprennent pas que c'est des choses qui vont avec. Et du coup, en général, les filles sont vachement... C'est ainsi surtout dans la... Hermès, Zadig et Voltaire au bon marché, ils mettent du skate partout. Et que ce soit fille ou garçon, ils mettent du skate partout mais sans prendre le skate dans son... Enfin, dans son entièreté. Je sais pas le mot. Bref. Ouais. Ouais, ils reflètent pas toute la facette du skate quoi. C'est... C'est un peu quand on voit des filles sur des skates dans les médias et que c'est pas des skateuses, ça nous fait un peu rire parce qu'on se dit qu'elles sont à l'ouest comparé à ce qu'on fait quoi. Ouais. Et que c'est vraiment le côté féminin, beauté du truc, c'est à la mode, du coup, bah c'est bien. Mais bon, ça fait un peu rager de se dire que qu'elles ont pu garder leurs ongles parfaits, être maquillées, monter sur le skate et faire la puke quoi. Après, je dis pas que c'est forcément mal, mais... Ouais, ouais, chacun fait ce qu'il veut, mais... Mais bon... Juste pour nous, en tant que skates... Du coup, ça me fait bizarre quoi. Comparé aux vidéos de skate de filles comme Lise Armanto qui a sorti une part il y a quelques temps, ça n'a rien à voir. Je préfère largement regarder la vidéo toute la journée, mais ouais, ça fait un fossé énorme. Et t'as participé à des trucs avec Zadig et Voltaire ? Ouais, mais l'année dernière, en vrai, c'est parce que j'avais envie d'avoir de l'argent. Déjà, ça m'apportait un peu plus de crédibilité auprès des gens en général. Reviens donc sur tout ce qui s'est passé. Explique un peu tout. En fait, ça remonte à il y a super longtemps parce que la première année où je faisais du skate, on m'avait déjà contacté pour la Fashion Week pour faire des trucs. Du coup, j'avais fait et après, on avait gardé mon profil en agence et peu à peu, j'ai été de plus en plus contacté pour faire des trucs de mode et tout. Vraiment, à cette période, il y a à peu près un an et demi, moi, j'adorais faire ça pour faire des trucs avec la mode. Ça m'apportait de la crédibilité auprès de mes parents, auprès de mes potes. Ça me rapportait un peu d'argent de poche. Donc, je trouvais ça trop cool. Et en fait, ça allait avec le déclic que j'ai eu. C'est vraiment allé avec le fait que j'ai commencé à me désintéresser un peu plus de l'aspect matériel du skate. Je ne sais pas si on peut dire matériel, mais les compètes, les trucs comme ça. Et peu à peu, je me suis rendu compte que c'était marrant parce que c'était nouveau de faire ça. Je travaillais avec la mode parce qu'après, du coup, j'ai fait pas mal de trucs pour Zadig et Voltaire. J'ai même fait un truc pour Chanel. C'est quoi ? Quand ils te parlent de trucs ? En gros, ils te demandent de passer. Tu as une allée en moquette. Tu as 400 personnes dans une salle et ils te demandent de passer au milieu avec un drapeau. Et tu fais OK. En roulant ? Oui. Et tu fais OK. Je suis payée. Très bien. Je le fais. Et puis, ils te maquillent. t'es plein de fond de teint, de rouge à lèvres. Il fait 40 degrés dans la salle. Il t'a la pression de tomber à chaque moment et de te dire merde, je vais me foutre la honte devant quelqu'un de personne. Surtout que ces gens-là, ils comprennent pas. Du coup, si tu tombes... C'est ça. C'est vraiment l'image du skate a été hyper utilisée dans le milieu de la mode parce que ça leur donne quelque chose de nouveau. Et moi, c'était pareil. C'était comme c'était nouveau. C'était cool. Mais peu à peu, ça a commencé à me lasser et puis j'ai pu trouver d'intérêts et maintenant, j'en pense pas forcément du bien. Vous avez été interviewée plusieurs fois. Vous êtes satisfaite de comment on vous a présenté ? Je sais pas. Pour les interviews, en général, c'est bien connu. Ils gardent ce qu'ils veulent. Donc, on n'est pas toujours forcément contents mais c'est comme ça. Pour les campagnes, déçus, non. Parce qu'au final, on sait très bien que si on fait une campagne de mode ou un shooting photo, on sait que c'est pour le style, le skate, que c'est vraiment la beauté du truc. Donc, il ne faut pas partir dans l'idée de dire je vais montrer ma performance aux gens, mon niveau et tout. Tu sais très bien qu'ils te mettront toujours un manuel qui passe au milieu de la vidéo. Tu vas te dire mais pourquoi ? J'ai fait un truc énorme. C'est juste que la première fois, tu te dis ah ouais, non, je n'aurais pas vu ça comme ça. La fois d'après, tu te dis bon, ok, alors eux, ils ne sont pas trop skate. Ça ne va pas être vraiment ce que j'attends et tu te dis bon, voir un peu ça du côté esthétique de ce que peut attendre certaines personnes qui ne s'y connaissent pas. Donc, je n'ai pas trop d'attente par rapport à ça. Je me dis bon, voilà. C'est vraiment ils gardent ce qu'ils veulent garder et ça aura beau être des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt selon nous, qui faisons vraiment du skate, s'ils veulent le garder, on l'a fait donc qu'ils le gardent. C'est pareil pour les interviews, j'ai dû en faire un, un truc comme ça. C'était pour Grazia et ce n'a rien à voir avec le skate. Et on m'avait posé des questions basiques et puis le lendemain, il y avait trois phrases qui étaient sorties dans le truc. Et c'était vraiment, c'était vraiment genre la phrase peut-être qui avait le moins d'intérêt dans ce que j'avais dit. Genre vraiment. C'était juste, ils avaient juste appuyé sur l'aspect un peu rebelle du skate. Ils avaient mis, entre guillemets, ma maman ne voulait pas que je fasse de skate alors j'ai commencé. Du coup, ils avaient gardé juste ça et ils avaient mis, en plus ça a perdu des graphes de crédibilité parce qu'ils avaient mis Prodige de la planche à roulettes qui sillonne les rues du 17ème arrondissement. Alors du coup, j'étais bon, bah cool, mais c'est vrai que je l'ai dit, tu vois, mais ça allait avec autre chose, il fallait mettre les autres choses à côté. Mais bon, après, c'était marrant. Tu les as rappelés pour les engueuler ? Non, pas du tout. Je ne sais pas à ce point-là quand même. Mais bon, parce que j'avais dit donc si ça a été écrit, tant pis. Et toi, Charly, tu as été dans des magazines ? Ouais, j'ai fait aussi un interview pour Gradia et c'est pareil, j'ai parlé du skate, j'ai parlé du fait que c'est dur, enfin voilà, ce n'est pas un truc facile. J'ai expliqué qu'on tombait, que voilà. Et à un moment, j'ai dit, bah je n'aime pas les retouches photos sur Instagram, ça me saoule quoi. Je pensais toutes ces fois où je rage toute seule sur mon portable et ils l'ont mis en énorme un truc d'interview. Alors que moi, j'étais là à parler du skate, je suis là pour ça et ils ont parlé de ça. Je me suis dit, bon, ce n'est pas forcément le truc qui me venait à l'esprit en premier mais je l'ai dit aussi. Donc voilà. Mais maintenant, on le sait quoi, quand c'est un truc par rapport à la mode et tout, on sait qu'ils ne vont pas sortir le côté sueur du skate. Sueur et douleur. C'est ça, sueur et douleur et madness. Il y aurait quelque chose parce que moi, les madness, c'est toute une histoire. Tu as des problèmes de madness ? Non, en vrai, ce n'est pas des problèmes de madness mais c'est que vu que j'aime bien apprendre une figure comme ça, en claquant des doigts. Quand je me dis que j'ai envie de faire ça aujourd'hui, je le fais aujourd'hui. Et du coup, le truc, c'est que je répète beaucoup et je m'énerve. Je m'énerve mais bon, après ça marche. Mais du coup, assez souvent, les gens peuvent arriver au skate park et se disent mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Pourquoi elle est en train de répéter et de s'énerver de plus en plus ? Genre, ça ne va pas marcher du tout. Et du coup, si je racontais ça, ils s'en foutraient totalement. Je sais très bien que ça ne sert à rien de parler de ça, de parler de sueur, douleur. Tu casses des bordes, tu jettes ta planche ? J'aimerais bien casser des bordes. J'ai essayé très récemment, ça n'a pas marché. J'ai arrêté d'essayer de casser des bordes, je jette juste ma planche dans un élan de colère. Et je vais la chercher. Voilà. Ça fait du bien ? Ça fait du bien. Non mais c'est vrai, je suis du genre de temps en temps crier sur un skatepark quand il n'y a personne. Mais je sais que c'est parce que comme ça au moins j'extériorise et je peux essayer après. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait, c'est ça. C'est pareil si on racontait tous ces médias. Tout le monde crie sur un skatepark, jette sa planche, insulte sa planche, se rentre dedans, ou reste par terre allongée pendant... C'est ça, c'est insulte entre eux, reste allongée par terre pendant 5 minutes parce qu'on est en train de se dire est-ce que j'arrête le skate ? Est-ce que je recommence mon trix ? Est-ce que je rentre chez moi ? Il y a mille questions dans ta tête et tout le monde s'en fout. Et puis ils nous prendraient pour des grands malades. Et puis est-ce que je vais avoir le droit de boire ma bière ce soir ? Parce que je me suis pris la tête, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'on n'a surtout pas envie d'entendre ? Qu'est-ce qui vous agace au plus haut point ? Si on doit toujours ajouter en tant que fille qui fait du skate, les réflexions les plus désagréables ? Je ne sais pas. Habituellement, le truc qui peut m'énerver, c'est si je suis en train de faire quelque chose, je suis super concentrée et qu'on va me dire genre fais ça comme ça et tout. Et que j'avais pas envie d'avoir de conseils. Ça, ça peut être super énervant. Je pense que ça énerve tout le monde. Après, il y a des fois où je vais vers les gens, je dis vas-y, aide-moi, je galère. Mais alors quand t'es concentrée, ça peut te tuer un moral. Quand quelqu'un te dit mais non, mais regarde, c'est facile, fais comme ça. Ça, c'est trop énervant. Ouais, mais ça après, c'est même pas être une question de fille ou pas. Ouais, c'est ça. C'est pas une question de fille. Mais c'est vrai que les remarques parce que je suis une fille, je n'ai pas tant que ça. Enfin, ça m'arrive assez rarement. Après, c'est parce que je pense que je quête tout le temps avec les mêmes gens. Enfin, plus ou moins. Au bout d'un moment, on a compris que j'étais une fille et que ça ne servait à rien de me faire des mêmes réflexions. Je pense qu'ils y pensent plus. Ça ne les perturbe pas trop, quoi. Mais je pense que nos potes, ils se sont fait à l'idée qu'on était des filles et ils ont arrêté de nous faire des réflexions. À la limite, c'était plutôt positif. Ouais, mais c'est vrai. Ils sont super encourageants. En tout cas, ouais. C'est vraiment, c'est des trucs qui sont vraiment gentils. C'est pas... C'est jamais désagréable. Ouais, c'est cool. Tandis que je pense que des fois, entre mecs, il y a... Enfin, j'ai remarqué que des fois, même entre potes, dans des bandes, il y a des mecs qui se disent « Oh, mais non, mais il a réussi à faire ça et tout. » Et secrètement, ils se disent « Mais quand est-ce que je vais arriver à mettre son trix mieux que lui ? » Et vu que c'est assez souvent que je suis la seule fille, du coup, il n'y a personne trop qui essaie de faire une stratégie concurrence. Mes potes, ils me voient comme une fille et du coup, ils se disent « Ok, je vais essayer de l'aider à être meilleure en tant que fille, du coup, parce que je sais qu'entre mecs, ça peut être un peu la compète aussi. Donc bon, c'est cool. Je suis la seule fille. Ils n'ont jamais vu de fille. Et là, je sais qu'ils se posent un milliard de questions. Heureusement, je n'entends pas. Heureusement qu'ils se les posent en soi. Mais ouais. Par contre, ils peuvent me fixer toute la session. Et puis, les dix premières secondes sont super déterminantes. Tu arrives dans un skatepark, si tu ne donnes pas tout, c'est mort. Ils n'attendent qu'une chose, c'est « Est-ce qu'elle est forte ? Est-ce qu'elle sait faire ça ? Est-ce qu'elle s'est poussée ? Est-ce qu'elle va monter sur sa planche ou est-ce qu'elle va s'asseoir ? » Tu sens tous les regards arriver sur toi. Tu te dis « Faut que je donne tout. » Parce que ma session, ça peut être déterminant. Si tu arrives dans un bol, par exemple, et qu'il y a tous les mecs et que tu ne fais pas au moins un truc crédible, tu sais que tu vas te faire sneaker de ouf. Il faut essayer au moins de mettre la moitié des mecs à la monde. Parce que sinon, c'est mort. Il faut t'imposer. Récemment, on a parlé avec Lisa Jacob qui disait que parfois elle avait l'impression de... Enfin, ce n'était pas une impression, elle en faisait plus. Elle en faisait plus. On a quelque chose à prouver. C'est vrai. Et ça, vous le ressentez aussi ? Toujours. Dès que tu arrives sur un skatepark. C'est sûr. Mais justement, moi, je trouve que c'est ça. Là, tu disais que tu avais besoin de quelque chose pour te foutre un coup de pied au cul. Moi, c'est un peu ça. C'est le fait de ne pas prouver aux autres que je sais faire du skate, mais juste montrer que moi aussi, je sais faire. Pas parce que je suis une fille ou quoi que ce soit, juste parce que moi aussi, je fais du skate. Si je peux montrer ce que je sais faire, autant le faire. Mais je ne suis pas là à me dire qu'il faut vraiment que je fasse un tri-flip maintenant tout de suite pour leur montrer. Tu fais principalement du bol ? Oui. Tu regardes les filles qui font du bol, les garçons qui font du bol ? En général, je regarde, c'est vrai, beaucoup de bol. J'ai du mal à regarder par exemple des parties de street parce que je m'ennuie assez facilement. Après, ça dépend du skater. Les skaters qui font des trucs originaux, qui ressemblent un peu à ce qu'on peut faire dans un bol, qui font des wall-e, des trucs comme ça et tout. Je trouve ça... Les spots originaux, il n'y a pas de souci, je n'y arrive pas, donc je regarde du bol. Et j'adore regarder les filles parce que du coup, je me dis, c'est quoi un peu l'actu ? C'est quoi les tricks ? Et surtout sur Instagram, c'est vrai que je ne regarde pas forcément des trucs sur YouTube ou des longues parts. Et après, j'aime bien regarder les mecs parce que je me dis qu'on ne doit pas s'arrêter à forcément ce qu'on fait nous à notre niveau. Et ce que je vise niveau concurrence, c'est plus de ce qui était pas comme un mec, mais qui n'est pas de différence, que ce ne soit pas niveau de fille, niveau de mec, c'est tout le monde au même niveau. Donc je trouve ça un mot de suivant de regarder les deux. Toi, tu regardes quoi ? Moi, de base, je ne regardais pas du tout de vidéos parce que je suis un peu nouvelle dans le skate. Du coup, je ne connaissais rien. Et justement, encore grâce au mec de Ballard, ils m'ont vachement montré de vidéos. Ils disaient qu'il fallait absolument refaire ma culture du skate parce que je ne connaissais que Kuren Kaples. Du coup, quand on me demandait qui était mon skataire préféré, c'était toujours Kuren Kaples. Et du coup, ils montent plein de vidéos et je trouve ça hyper cool parce que même il y a des vidéos qui sont tellement originales, qui sont hyper intéressantes esthétiquement et même le skate est hyper intéressant et c'est vraiment bien à regarder. Et puis quand la musique est cool, c'est encore mieux. Mais du coup, moi, je regarde vraiment de tout. Pas beaucoup de bol parce qu'il y en a moins déjà, mais dès qu'il y a une grosse vidéo qui sort, je vais la regarder, c'est sûr. Mais c'est vraiment aussi pour avoir un peu plus de sculpture en skate et aussi pour m'inspirer et voilà. Parce que c'est trop beau. Il faut suivre l'actu quand même parce que si t'es pas capable de discuter avec tes potes, c'est un peu la merde. C'est vrai, il faut suivre l'actu en vrai. Moi, je ne retiens rien du coup. C'est toujours intéressant. Quand je parle d'un sketeur, je le décris. Mais bon. Et vous tenez particulièrement au courant du skate féminin ? Moi, un petit peu plus parce que du coup, je me tiens au courant de ce que font les filles sur le tour avec moi. Mais voilà, je connais les gros événements de l'année, les parts qui vont sortir et tout, mais pas grand chose de plus. C'est plus, j'espiode un peu les skaters de savoir où elles sont et tout. Tu me dis, elles font session ou ça se quête en ce moment ou pas, mais c'est tout. Après, il y a moins d'actualité autour des filles. Du coup, forcément, quand il y a une part d'une fille qui va sortir, on va la regarder. C'est sûr parce qu'il y en a une tous les six mois. Ou quand une fille passe pro, on va le savoir direct parce qu'il y en a peu qui passent pro. Mais après, ça progresse, ça avance pas mal sur l'aspect. Il y a de plus en plus de filles qui passent pro, il y a de plus en plus de vidéos de filles. Et c'est cool en soi parce que c'est quelque chose de nouveau encore une fois et c'est ça qui est intéressant. C'est pas le fait que ce soit une fille, c'est juste que ce soit nouveau. Toi, Tichani, t'es en lice pour tout ce qui concerne les Jeux Olympiques et tout ça ? Ouais. T'en es où par rapport à la France ? Explique un peu comment ça se passe en France. Alors du coup, je fais partie du Team Skateboard France. On prévoit à partir de janvier de commencer le circuit des qualifications olympiques. Donc moi, c'est un bol, bien évidemment. Et donc, ça va consister à faire un peu le circuit que j'ai fait cette année mais avec des compétitions un peu ajoutées, on va dire, pour faire un tour vraiment global dans le monde entier de qualifications olympiques. Donc ça permet de gagner des points en fonction du classement. En mai 2020, on fera un bilan des points des skaters. Enfin, des skateuses. Et donc voilà, mon but, c'est de gagner un max de points. Mais c'est surtout de voyager dans le monde entier, de faire des contests avec plein de gens super cool, de progresser un max. Je skate un peu en prévision de ça. Je pars dans un mois en Chine pour les championnats du monde. Il y a d'autres filles dans l'équipe de France ? Alors en fait, on a du street, du bol. Et donc, en bol avec moi, il y a Chloé Bernard qui était donc, comme moi, sur sa deuxième année, on va dire, de titulaire. Et donc voilà, je ne sais pas trop comment avoir le skate pour la suite. Je sais qu'elle n'est pas forcément dans le délire qu'on pète et tout. Et elle veut juste kiffer le skate, ce que je comprends totalement. Donc voilà, je ne sais pas trop si je vais me retrouver toute seule l'année prochaine. Mais de toute façon, cette année, j'étais la seule sur le tour. Donc, je suis partie avec les gars de l'équipe de France. J'ai fait toutes les compètes avec eux, donc j'étais la seule fille. Comme déjà dit, c'est super bien. C'est marrant. C'est un peu lourd des fois. Ils aiment bien nous embêter, c'est vrai. Mais bon, c'est super cool. Donc moi, ça ne me dérange pas de partir toute seule avec les gars. Ça colle la pression les Jeux Olympiques ? Tu ressens l'enjeu ? Ça colle la pression, oui et non. Je me dis que le jour je vis, ça collera la pression carrément. Je me dis que ce serait un événement comme ce que j'aurais fait les mois d'avant. Il y aura les mêmes meufs, ce sera le même format. Je me dis que ce sera une compétition. Mais je trouve que ça met une bonne pression de se dire qu'il y aura tout le monde qui va regarder. Mais c'est clair que par contre, le jour J, si j'y suis, je vais avoir trop peur. Mais bon, non, c'est cool. Pour l'instant, je n'y pense pas, je n'ai pas peur. Je me dis juste que c'est trop cool l'année prochaine, je vais faire plein de contests et c'est bien. Et ton copain, il n'est pas trop jaloux de te laisser partir avec ses bandes de garçons ? Il les connaît ? Jaloux des mecs. Non, parce qu'en plus, il les connaît depuis super longtemps. Il a fait la première année de Collectif Junior qui ressemblait un peu à ce qu'on fait avec l'équipe de France, avec tous ces mecs. Donc, avec Robin Bollian, Vincent Materon qui sont avec moi. Donc, il les connaît depuis des années avant même que je sache ce que c'est le skate de compète et tout. Lui, il était déjà dedans. Et donc, non, il n'est pas jaloux de ces mecs. De toute façon, il sait très bien que moi, ça me passe au-dessus. Et par contre, il peut être un peu jaloux de ce que moi, du coup, je fais comme déplacement pour les contesses, de ce que ça peut m'apporter et tout, ce que je comprends. Parce que je me rends bien compte que ce n'est pas les mêmes conséquences niveau de skate et ce que ça peut apporter en fille et en garçon. donc, je peux comprendre que ça puisse rendre un peu jaloux et tout. Mais non, sinon, il sait très bien que moi, je bouge pour faire du skate et je suis concentrée sur mon truc. Bon, écoute, merci. On a fait un bon tour. Est-ce que vous avez... Est-ce que tu as... T'as un mec. Quelque chose à l'aider. Je n'ai trop. Beaucoup de DM, beaucoup d'hommes. Non, mais... Tous ces genres de balargue. Non, mais c'est les copains. C'est les... C'est comme mes petites sœurs. On va passer aux fameuses questions d'Alban qui nous proposait de demander aux gens qu'on interview s'il ne devait rester qu'une seule part de skate. La part de skate qui vous a le plus plu, qui vous plaît le plus et que vous conserveriez. Moi, avec le peu de culture de skate que j'ai, je ne sais pas trop quoi dire. Et en plus, je n'ai pas de mémoire. Du coup, je ne retiens pas les noms. mais... Je ne sais plus le nom, mais il y en a une. Je ne sais pas si tu vois laquelle c'est. C'est un mec qui a alterné avec des prises où on voit des animaux. Genre, c'est hyper... Non, mais je suis nulle. Non, sinon, je vais dire la dernière peau-là. C'est la facilité. Mais il faudra trouver une parte. Mais c'est quoi ? Continue sur les animaux. Non mais c'est une vidéo, c'est pas une... Du coup, c'est pas une parte. C'est une vidéo où il y a plein d'autres mecs dedans et je ne sais plus le nom. Justement, elle, c'est une des premières que j'ai vues qui dure à peu près 40 minutes et ça alterne avec des images d'animaux et puis c'est filmé de façon hyper bizarre et il y a un caméléon à un moment. Et il y a des tricks aussi. On dirait qu'elle est trop chelou ta vidéo. Non, elle est grave bizarre. Elle est grave bizarre mais vraiment, tu vois, c'est hyper original. Genre, il y a plein de vidéos que j'adore. Je ne pourrais pas faire un choix. C'est vachement dur de choisir. Moi, j'aime bien Cheese and Crackers. C'est vachement de mini et tout. J'aime bien, je trouve ça super original. Après, j'ai envie d'être en faveur d'une fille. Je me dis, Lysia Armanteau, la dernière vidéo qu'elle a sortie pour Trasher, ça impose tellement... Genre, je pense qu'il y a tellement de mecs qui ont ravalé leur fierté. Ah, mais c'est un truc de fou. Dès que quelqu'un me dit ouais, mais les filles en skate disent non, tu ne peux pas, tu ne peux pas être trop stylé. Regarde cette vidéo, tu vas te rendre compte que tu fais zéro tricks de la vidéo et qu'elle peut battre plein de mecs sur Terre. Donc, ça, c'est cool. Ça a calmé plein de gens. S'il ne devait en rester qu'un ou qu'une ? Genre, si je devais tuer tous les skaters et qu'il n'en restait qu'un ? Tu vois les choses à ta manière. Je vois ça trop mal. Non, c'est ton point de vue. et c'est toi qui as dit. Quelle horreur ? Non, il ne marche pas. Le skater, j'ai envie de dire Pedro Barros. Cure in Cappels. En mec, franchement, Pedro Barros, c'est mon skater préféré. Je trouve, il a trop de puissance. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas que je le vois skater, je me dis, mais ce n'est même pas une question d'être propre ou quoi, parce qu'il peut être sketchy et tout. Ce n'est pas le genre de mec qui réussit forcément ses tricks à tous les coups, mais quand il le fait, il y a un truc. C'est un truc de fou. il reste sur sa borde, il va haut, il y a de l'engagement. Mais bon, en skater, lisez un manteau. Pareil, en skater, moi, je n'en connais plein, mais je ne sais plus leur nom. T'as qu'à dire ta haut ? Ta haut ? En plus, je pourrais parce qu'il m'impressionne tellement. Il est vraiment trop fort. Non, mais je peux dire... Non. Tu dis ce que tu veux. Je ne sais pas. Il y en a plein. Il ne peut pas en rester qu'un. Je vais dire... Je n'ai aucun nom qui me vient en tête, en fait. Si, tu as dit que ça s'appelle. Non, mais jamais. Il est cool et tout. Il est cool, il est beau. Il est cool, il est beau, mais il n'est pas fait pour être le dernier skater au monde. C'est celui et surtout que vous retiendriez. Ce n'est pas non plus là. On ne va pas décimer leur... Pourquoi on va tous les tuer ? Non, alors du coup, moi, ça va être plus facile. Je vais dire une fille. Et je vais dire Lydia Armanto aussi. Tu me copies. Non, mais en vrai... Tu n'aurais pas pu choisir une streeteuse ? C'est quoi ? Je vais dire... Et comment elle s'appelle ? Elle s'est rasée les cheveux. Elle est super connue. Lacey Baker ? Oui, Lacey Baker. Parce que Lacey Baker, elle est trop forte. Elle est hyper technique. Elle a du style. Et surtout, elle n'est pas originale tant que ça, mais comme elle est hyper technique et qu'il n'y a pas beaucoup de filles hyper techniques, je pense que s'il ne devrait en rester qu'une, ce serait elle. Je pense. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. C'était un chouette moment et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci. T'as retrouvé ? Non, non, mon téléphone ne marche pas. J'ai mon appel à un ami ? En live ? Ouais. Allez ! Oh les gars ! Allô ? Allô ? Ouais, j'ai une question hyper importante. Tu sais, c'est quoi la vidéo que tu m'avais montrée ? Lucas, écoute-moi, tu sais la vidéo avec les animaux ? Avec les caméléons et tout ? Spirée de couette. Spirée de couette, voilà. Ok, merci, bisous. C'est celle-là. C'est la spirée de couette. Emballée, c'est posée. Bravo. Merci. Merci à toi. Voilà, Big Spin, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Merci à Mathias Elie Chabert pour le mix et les conseils techniques, ainsi qu'à Medi Pinson, Divino pour la musique. D'ici la fin de la semaine, le Bigger Spin en images sur le site Live Skateboard Media. Merci donc à Benjamin et Emmerick. Big Spin, ça s'écoute sur Soundcloud, iTunes et YouTube. Il y a tout sur bigspin.fr et surtout sur Instagram bigspinpodcast tout attaché. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada